Après le rejet des exceptions soulevées par les avocats de la défense, les débats au fond dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 ont démarré ce lundi, 10 octobre 2022. Appelé à la barre du tribunal criminel de Dixine, Moussatye Gborou Kamara appelait des non-coupables. Dans sa déposition, il est revenu sur le rôle qu'il aurait joué le 28 septembre 2009 pour Dihil, sauver certains leaders politiques au stade, dont Feu Jean-Marie Doré, Célou Dallin Diallo etc. Par ailleurs, l'ex-secrétaire général à la présidence en charge de la lutte contre la drogue et le crime organisé a demandé au tribunal à ce qu'il ait une confrontation avec preuve à l'appui entre lui et ceux qui l'accusent des charges retenues contre lui. Je voudrais remercier le président qui voulait que ce projet ait lieu. Je voulais remercier mon épouse qui m'a accompagné durant 13 ans. Aujourd'hui, 10 octobre 2022, est un grand jour. Je voudrais présenter toutes mes condoléances à toutes les victimes des massacres du 28 septembre. Ce jour-là, je partais chez moi. Une fois à Bambéto, j'ai trouvé un attroupement mais j'ai continué mon chemin. Monsieur le président comme vous le savez, le 28 septembre est une journée chômée et payée. En allant à domicile, j'ai trouvé des attroupements au stade du 28 septembre. Je suis descendu de ma voiture dans lequel il y avait mon chauffeur et mon garde-corblaise Goumou. Les gens m'ont accueilli en liesse et c'est cette ambiance qui m'a poussé à m'adresser à eux vers 10 heures. Je leur ai dit de laisser Dadi d'un côté et les leaders de l'autre. J'ai fait comprendre que c'est la Guinée qui gagne. Entre temps, quelqu'un m'a dit que les leaders étaient vers l'université Gamal. J'ai été rencontrer les leaders. En premier, j'ai vu feu Jean-Marie Doré qui était en réunion avec les leaders religieux. J'ai pu échanger avec Sidia Touré. Je lui ai dit que malgré la diffusion des communiqués, les djinns sont sortis et que les conséquences sont déjà visibles. Tout avait été vandalisé et détruit. « Sidia Touré m'a dit que nous sommes dans une république. On peut tout casser et tout réparer. Finalement on s'est compris. Il était question de reporter la manifestation et en contrepartie libérer ceux qui ont été arrêtés. Je suis revenu chez moi pour déjeuner et prendre une douche. Après je suis sorti. J'ai appris qu'un groupe de militaires est au stade à sa tête tout me bas. J'étais dans un dilemme mais j'ai préféré jouer le rôle de soldat. Je suis venu sur le terrain. Un militaire m'a repoussé pour dire, ne rentre pas. A l'époque je ne parlais pas avec Toumba. J'ai insisté pour entrer en courant. Dieu m'a donné la chance de voir en premier ces loups d'Alain Diallo. Il était le premier que j'ai croisé. Lorsqu'on sortait du stade, j'ai vu Jean-Marie Doré en train d'être tabassé. J'ai dit à ces loups d'Alain de m'attendre. Un jeune m'a braqué l'arme pour me dire si tu bouges, je tire sur toi. J'ai foncé pour sauver Jean-Marie Doré. On m'a donné des coups au niveau des reins. Celui qui m'a donné le coup ne portait pas de béret. C'est quand on sortait que j'ai vu Bahuri. Entre temps, on m'a dit que si Dia était là. Comme ma voiture était pleine, j'ai pris le volant puisque je suis un excellent chauffeur. Une fois à la clinique Ambroise parée, j'ai vu Toumba et Diaby. On m'a dit si vous descendez les blessés, on va faire sauter la clinique. A cause de l'antécédent entre Toumba et moi, j'ai obtempéré. Nous sommes donc répartis au camp Samori où les blessés ont été hospitalisés, a déclaré Moussatye Gboru Kamara.